Comment on arrive à un casting ? Comment on arrive à un casting ? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, quand vous poussez la porte, le réalisateur va faire, c'est lui, c'est elle ? Quand je fais un casting, je suis là, j'ai mon idée. J'ai la casting, elle a aussi un peu son idée. On se parle. Après, on voit le producteur. Après, on voit les gens des chaînes de télé, quand c'est un téléfilm. Ou on voit d'autres producteurs, si tu veux, qui sont là, et qui nous disent, ah oui, oui, bah, il faut essayer de me trouver quelqu'un d'autre, ou si ou ça, ou quelqu'un de connu, ou quelqu'un de pas connu, et ça. Donc, généralement, il y a 4 ou 5 personnes qui regardent les essais. Il n'y a pas juste un réalisateur. Il y a 5 personnes. Et qu'est-ce qu'ils font devant la télé ? 15 secondes, cut. Vas-y, passe-moi un autre. 15 secondes, 20 secondes. On écoute le son de la voix, on voit comment ça bouge, on voit le regard, tac, on est un, on passe à un autre. Bon, non, elle, elle ne me fait pas. Vas-y, zap, tac, ça va à cette vitesse-là. C'est pour ça que les castings, il ne faut pas vous mettre martel en tête. Il ne faut en avoir rien à foutre. Et surtout, dès le départ, de jamais imposer une image trop violente. Et quand on a un texte, le texte, on va essayer de le dire le plus simplement possible, le plus soi-même possible. On ne va pas chercher à créer un personnage, parce que si vous cherchez à créer un personnage et que vous montrez une image trop affirmée du personnage, il y a 9 chances sur 10 que ça ne corresponde pas avec ce que le réalisateur va chercher. Donc, vous lui imposez une image tellement forte qu'il se dit, mais c'est, non, c'est pas ça, non, voilà. Voilà, quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Donc, il ne faut surtout pas affirmer les choses. Il faut être le plus soi-même possible, le plus juste dans la rythmique, le plus juste dans la respiration, parce que c'est quoi le cinéma ? On vous voit à l'écran, on y croit, on n'y croit pas. Donc, à partir de là, si vous êtes le plus vous-même possible et le plus naturel possible avec les choses, à partir de là, si on vous prend, c'est bien parce que c'est vous, et si on ne vous prend pas, comme vous avez été sincère avec ça, et qu'on ne vous demande que de la sincérité, si on ne vous prend pas, c'est que vous n'étiez pas le personnage, et basta, et vous n'avez pas besoin de vouloir, du travail à faire. Par contre, même s'il faut jouer 25 secondes, un travail sur le texte, nickel. Pas d'hésitation, pas de se dire, putain, j'ai un casting, machin, je la prends un petit peu le soir, je vais le répéter ce matin au petit déjeuner, tout ça. Non, il faut que le texte, il soit su, mais au rasoir. Il faut que ce soit absolument nickel. Nickel, pas une hésitation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir c'est quoi le jeu, en fait, avec la caméra. C'est quoi le jeu véritablement ? C'est-à-dire que je vois souvent, par exemple, des acteurs qui vont jouer un peu comme ça, une espèce de truc un peu à la Al Pacino, enfin, de ce qu'ils pensent d'être Al Pacino, et qu'ils vont le faire un peu à l'être en studio, donc ils vont arrêter. Mais le regard, il est où, là ? C'est-à-dire que dans les 15 premières secondes, il faut faire quelque chose, il faut avoir un jeu, il faut avoir, tac, un regard qui va faire qu'il y a un moment. On est tellement sincère, on est tellement nous-mêmes, mais il y a un regard, et que le regard, il choque le regard. Et là, à partir de là, ils se disent, ah putain, ouais, il y a un regard, là putain, il y a un truc, il y a du poids. Et on va le laisser continuer. Tu es là, tu as les yeux fermés, et à un moment, tu les ouvres. En immobilité, tu commences ton texte. Et ça te donne des choses super strange, super fortes. C'est des artifices, mais tout est une question d'artifice. Regardez les acteurs américains, ou anglais, ou allemands, ou certains français. Dans les plans d'écoute, les mecs ne bougent pas. Ils sont dans une immobilité absolument incroyable, dans les chants ou dans les contre-chants. Ils travaillent sur une rythmique. Ils font quelque chose, mais tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pratiquement avec une attention particulière. C'est-à-dire que si je dois fumer une cigarette et que je prends une cigarette, comme ça, de mon paquet, et que je la mets à la bouche et que je fume ma cigarette, à quoi ça sert que je fume ? Par contre, la personne qui prend sa cigarette, qui s'arrête, qui décompose, qui allume, qui redécompose les choses, il va mettre du poids dans sa cigarette, il va mettre du poids dans ce qu'il fait. Si ton corps n'est pas là, ta voix ne peut pas être là. Comment être naturelle avec un corps qui est figé ? Regardez Al Pacino, sur le scénario, il y a marqué dans It, la première scène avec Al Pacino, c'est le personnage, Bob, sort de sa voiture et arrive sur le lieu du crime. Donc n'importe qui, si tu veux, tu sors de ta bagnole, tu claques ta portière et puis tu te diriges vers le lieu du crime. C'est normal, c'est écrit comme ça dans le scénario. Pacino, pas du tout. Il ouvre sa portière, il sort, la portière est toujours ouverte, il regarde là, il s'arrête, il y a un moment d'immobilité qui doit durer environ 2-3 secondes, il montre un endroit, avec la même main, il referme la portière et tac, il change de rythme. C'est-à-dire que le mec, juste pour sortir de sa bagnole, il y a un truc qui se passe. Tu te dis, putain, mais c'est incroyable, il sort de sa bagnole et déjà tu te dis, ouah ! Donc c'est comment, sur du rien, on arrive à générer du jeu. Tout en étant soi-même. C'est comment je vais faire quelque chose pour que, en quelques secondes, les choses se passent. Les choses se fassent. Cette chose-là, c'est le connais-toi toi-même déjà. Qu'est-ce qu'on dégage ? À quoi on ressemble ? Qu'est-ce que t'as de si important à me dire ? Qu'est-ce que t'as de si important à me révéler ? C'est quoi ta partie secrète, intime, cachée, qui est tellement importante que c'est toi que je vais prendre ? Pourquoi, un moment, j'ai travaillé avec des acteurs qui étaient nord-africains, africains, qui venaient des pays de l'Est ? Pourquoi j'ai eu envie de travailler avec eux ? C'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils sont arabes, c'est pas parce qu'ils sont juifs, c'est pas parce qu'ils sont bosniaques, c'est pas parce qu'ils sont humains que j'ai eu envie de travailler avec eux. C'est parce que quand je les ai rencontrés dans des ateliers, dans la rue, à la sortie d'un théâtre et tout, ils avaient des trucs à me dire, ils avaient vécu des choses, ils avaient des trucs à raconter, ils savaient pourquoi ils étaient sur ce putain de plateau. Parce que, comment on joue la passion quand on n'a jamais connu la passion de sa vie ? Comment on joue l'amour quand on n'a jamais véritablement connu l'amour ? Comment on joue la jalousie quand on ne sait pas ce que ça provoque la jalousie ? Comment on joue la violence quand on n'a jamais véritablement connu la violence ? Comment on joue la honte quand on n'a jamais eu honte ? Comment on joue la peur quand on n'a pas vraiment eu peur ? Toutes ces sensations-là, ou ces émotions-là, on a tous connu un petit peu de passion, un petit peu d'amour, un petit peu de peur, un petit peu de honte, un petit peu de machin. Mais le « un petit peu », ça ne suffit pas. Donc comment tu fais par rapport à un mec qui connaît ça, si tu veux, avec des intensités énormes et qui connaît le détail, justement, pour ramener, de retour en arrière, c'est l'essence même de l'émotion. Et on pourrait faire ça, en fait, avec tous les verbes. Si je parle de la violence ou de la jalousie ou de la honte ou de la peur, on peut fermer les yeux à un moment et revenir, rechoisir à un moment, un geste, quelque chose et travailler autour de ça. Donc finalement, l'acteur, ce qui va faire la différence, c'est le geste incroyable, le détail, cette chose qui va être tellement dans la vérité, si tu veux, de l'instant, qu'il va faire que le réalisateur, quand il va voir ça, il va le voir dans ses yeux et il va faire ses yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada